Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler moto grand prix, on parlera aussi de la Formule 1 mais un peu plus tard dans la semaine, le temps de faire la vidéo et le temps d'analyser bien le grand prix. On va parler tout de suite de la moto grand prix, c'était le grand prix de Malaisie sur le circuit de Sepang, c'est à côté de Kuala Lumpur. Alors là on va faire un débrief un petit peu, voilà, à sens d'image sans tout. C'est sympa le soleil carré qui disparaît avec les nuages, ça va être magnifique pour la vidéo. Et donc on commence par les pilotes français avec Fabio Quartaro, pour Fabio, nouvel pôle position cette année. C'est le pilote qui a réalisé le plus de pôle position avec Marc Marquez, donc vraiment une bonne saison pour le français qui de toute façon fait la meilleure saison de débutant sur la Yamaha. Ah mais c'est un week-end compliqué, enfin surtout sur la fin du week-end, sur le dimanche. Autant ça s'était très très bien passé jusqu'à samedi avec un meilleur chrono en EL2. Il a réalisé le record de la piste lors de cette séance qui était vraiment très 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 fort. Pareil samedi où il fait craquer Marc Marquez, qui n'est quand même pas anodin de faire craquer le pilote espagnol, qui a tenté de le suivre, mais qui est tombé en Q2. Pôle position, donc vraiment bien, avec 103 midièmes d'avance sur Maverick Vignales, 129 midièmes d'avance sur son coéquipier Franco Morbidelli. Par contre en cours ça a été beaucoup plus compliqué. Pourtant en EL4, donc vous savez cette séance qui permet de tester les réglages qu'on a lors de la course, ça se passait plutôt pas trop mal. Mais alors après derrière, lors de la course c'était beaucoup plus compliqué avec un départ très moyen. Il perd 7 places dès le premier tour, donc c'est vraiment pas top. Pourtant sur la phase de départ ça semble plutôt bien, mais il freine vraiment tôt. Et donc ensuite, il se fait passer à l'intérieur par Marquez, par Vignales, par Dovisioso, par Miller même. Et puis derrière, il a fait une tentative de prendre des pneus soft, c'est-à-dire qu'il avait deux pneus soft. C'était je pense pas la bonne solution. Il était vraiment en difficulté sur les phases de freinage, et puis en fin de course il avait plus un très très gros rythme parce que le pneu était usé. Donc malgré le fait qu'ils disent que c'était le meilleur choix, je pense que le médium était un peu meilleur. Surtout que j'ai l'impression que tous les pilotes qui ont eu un pneu soft avaient des soucis sur leurs pneus avant, parce que ça accrochait énormément sur une piste qui est très abrasive. Vous savez Cepang, c'est un peu la particularité de cette piste. Très abrasive, pourquoi ? Parce qu'il pleut beaucoup en Malaisie, on est au niveau des tropiques. Donc c'est une piste plus elle est abrasive, une piste moins elle mouille quand il pleut. Donc c'est vraiment la stratégie qu'on a employée du côté de la Malaisie. Mais ça pose des soucis parce qu'avec les pneus soft, les pneus soft se détruisent très vite sur ce type de circuit. Et la piste accroche quand même plutôt pas mal. Donc c'est à dire qu'avec les pneus soft, on a presque trop d'adhérence. Donc on voyait la moto qui raccrochait assez violemment sur les phases de freinage pour lui et pour Miller. Donc je pense que le pneu soft n'est pas la meilleure solution malgré tout. Il ne tombe pas et ça c'est aussi bien. C'est à dire qu'il finit 7ème malgré une course difficile. Il arrive quand même à finir dans les points et dans le top 8. Donc ça c'est excellent pour le pilote français. Et puis on espère qu'à Valence ça se passe beaucoup mieux. On espère qu'il ait pourquoi pas une première victoire. Je rappelle que la dernière victoire française c'était à Valence en 1999. Donc avec Régis Laconi. Donc pourquoi pas de nouveau avec Fabio Quartaro 20 ans après. Remporter une nouvelle victoire sur cette piste. Mais il y a un autre français qui pourra peut-être faire un bon résultat également. C'est Johan Zarco avec un J. Je le prononce bien j'espère. Johan Zarco qui fait une bonne course. Un bon week-end de toute façon Johan Zarco malgré une chute en EL2. Voilà il tombe au même endroit que Lorenzo. Sauf que lui il ne fait pas un high side un petit peu débile. Donc voilà Zarco bon week-end. Il progresse sur la moto. Lui il le dit lui-même. Il peut faire ce qu'il faisait avec la Yamaha. C'est à dire être très méthodique dans sa manière d'appréhender les remprises. Ce qu'il ne pouvait pas faire avec la KTM. Ou avec la KTM c'était beaucoup plus de la survie. Donc ça veut dire qu'on voit la progression tout au long du week-end. Et en course il avait un bien meilleur rythme qu'à Philippe Highland. Il se battait pour le top 8. Vraiment. Alors dommage il n'a pas réussi à dépasser Jack Miller. Mais comme il l'a dit ça c'est le fait qu'il n'ait pas couru en peloton. Pour la gagne depuis quelques temps maintenant. Donc voilà il perd un peu trop de temps avec Jack Miller. Ce qui fait qu'il ne peut pas suivre le duo Quartaro-Morbidelli. Il avait vraiment un très très bon rythme. Et puis ensuite à deux tours de l'arrivée. Yohann Mir a décidé de le percuter. Un peu trop agressif Yohann Mir. Mais je reviendrai sur les pilotes Suzuki plus tard. Mais voilà bon grand prix de Yohann Zarco. Il y a aussi des indicateurs qui me semblent intéressants. C'est de voir que la direction d'Onda le surveille. Que Luchos Sheikinello est vraiment content de son travail dans l'équipe. Ça il le dit. Il n'arrête pas de le dire même. Depuis Philippe Eiland. Qu'il est très content de sa méthodologie de travail. De la manière dont il fonctionne. De son professionnalisme. Du fait qu'il reste très longtemps. Il semblerait sur le circuit. Pour débriefer avec ses ingénieurs. Pour essayer d'améliorer des éléments sur une moto. Sur sa moto. Et puis voilà. Après c'est un travail qui est compliqué. Surtout peu de grand prix. Mais réaliser déjà. Être dans le top 8 après deux courses. Néant très peu d'expérience sur la moto. C'est déjà excellent. Je trouve. Surtout que Nakagami n'en a pas fait beaucoup des top 8. Avec cette Honda. Donc ça montre aussi. Qu'il est peut-être plus performant que Nakagami. Je pense que. Voilà chez Honda. On regarde. On regarde. Parce que je pense qu'on regarde les options. Il y a quand même des indications qui nous disent que Lorenzo partirait. Parce que. Quand on commence à annoncer le prix de. Combien ça coûterait de casser le contrat de Lorenzo. C'est à dire à peu près 4 millions et demi d'euros. Quand on commence à connaître ces sommes là. C'est que souvent. On a déjà fait le contrat. Et qu'il est juste chez l'avocat. Et qu'il manque juste une signature. Pour que ça soit envoyé. Donc. Voilà. Et puis il y a d'autres paramètres. Le fait que les patrons de Honda. Et surveillait énormément Zarko ce week-end. Ça me semble intéressant. Pour Johan. Pour l'année prochaine. C'est pas sûr que Lorenzo reste en moto grand prix. Loin de là. Mais on reviendra encore sur Lorenzo. En fin de vidéo. On passe au pilote au top. Et on commence avec le vainqueur de ce grand prix. Maverick Vinales. Qui a fait un bon week-end. Maverick. Qui était toujours plutôt performant. En première ligne. En qualification. Et même en essai. Il était toujours très bien placé. Et puis. C'est un peu la revanche pour Vinales. Du grand prix de Philippe Haïlande. Où il est tombé dans le dernier tour. En forçant un petit peu trop. Pour tenter de revenir sur Marquez. De toute façon. Vinales. Il fait vraiment une bien meilleure. Deuxième partie de saison. Donc ça c'est vraiment bien. Je pense qu'il a trouvé des solutions sur la moto. Que n'a pas Rossi. Des solutions techniques. Bon après. Le problème de cette Yamaha. C'est le moteur. Mais sur un circuit. Où pourtant le moteur peut faire des merveilles. Il y a quand même deux sections. De belle ligne droite. Et bien. Il a quand même dominé le grand prix. Parce qu'il domine vraiment. Il colle 3 secondes à Marc Marquez. 10 secondes. A plus de 10 secondes à Fabio Quartarro. Par exemple. Je regardais le 15ème. Et quand même à 35 secondes. Donc voilà. Il a plutôt bien dominé le grand prix. Et en qualification et thérapie. Il a tourné une 59. Régulièrement. Il était très régulier. Maverick-Vignalès. Et puis il a surtout fait craquer Marquez. Parce que Marquez. Il s'est aperçu assez vite. Qu'il n'arriverait pas à revenir sur Maverick-Vignalès. C'est à dire. Après 12-13 tours de course. Et donc ensuite. Il a déroulé Maverick-Vignalès. Les chronos. Un grand prix. J'ai envie de dire. Presque tranquille. Même si on est assez blanc. Les conditions climatiques font que ce n'est pas un grand prix facile. Ce qui fait très très chaud. Très humide. Malgré tout. J'avais vraiment cette impression-là avec Vignalès. Que c'était tranquille. Pendant une grande partie du week-end. On savait qu'il allait être rapide. Eh bien. Ça n'a pas. Voilà. Ça s'est vraiment déroulé comme ça. Pour Maverick. Qui gagne un grand prix. Qui gagne un nouveau grand prix. C'est vrai. Je crois que cette année. Cette année. C'est son troisième. Sa troisième victoire. Bon. Après. Pour. Pour. Maverick. De toute façon. Maintenant. Le travail. Il est sur l'année prochaine. Il se replace au classement championnat pilote. Pour cette fameuse bagarre. Pour la troisième place. Où il prend un petit avantage. Sur ses adversaires. Avant le grand prix de Valence. Finir troisième du championnat. Ça serait intéressant pour lui. Mais bon grand prix. Pour Maverick-Vignalès. Qui a montré. Que quand il a le package idéal. Il mienne peut être très 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 rapide. Et surtout très constant. Lors de ce week-end. Donc vraiment. Très bon grand prix. De la part de Maverick-Vignalès. On passe au deuxième pilote au top. C'est Andrea Dovigiozzo. D'italien. J'aime bien le prononcer un petit peu. Avec mon petit accent italien. Récupéré. En regardant le tour d'Italie. Il y a quelques années. Sur le site de la Gazzetta d'Ello Sporté. Andrea Dovigiozzo. Qui finit troisième. Pourtant le week-end n'était pas top. Parce que les Ducati. étaient quand même plutôt en difficulté. Pendant tout le week-end. Elles n'avaient pas beaucoup de rythme. Lui il est simplement dixième en qualification. Derrière Johan Zarco. Par exemple en qualification. Il y a juste Marquez. Qui derrière lui. Et Francesco Banaya. Malgré le fait que les Ducatis étaient qualifiés. Il y avait trois Ducati qui étaient qualifiés directement en Q2. C'était quand même un week-end pas idéal. Pour Ducati. Un rythme pas top. Des phases de freinage. Où la moto est vraiment très instable. Que ce soit Dovigiozzo. Que ce soit Jake Miller. Même Petrucci. La moto est très instable sur les phases de freinage. Ce qui était pourtant une de ses forces. A cette moto. La puissance moteur bien entendu. Mais les phases de freinage. Alors après la puissance moteur. Ils sont toujours au-dessus. Parce qu'on a vu. Face à la Yam. Face à la Suzuki. Là ils ont vraiment une grosse marche. Même face à la Honda de Zarco. Mais en termes de rythme pur. Sur un Grand Prix. En termes de qualité de châssis. Là c'est moins bien. Il faut le dire. Stabilité au niveau des freinages. Très compliqué. On a vu. Dovigiozzo qui a raté des freinages pendant le Grand Prix. Ça a raté un moment de manière assez importante au virage numéro 1. Jake Miller pareil. Alors Jake Miller qui était en plus. C'est parti avec les softs. Mais contrairement à André Dovigiozzo. Lui il n'a pas réussi à les conserver. Il fait souvent cette erreur là. Jake Miller. De partir avec des pneus très tendres. Alors que c'est un pilote qui est très agressif en début de course. Qui est très agressif tout le monde. Mais qui est très agressif en début de course. Et donc forcément il est fracasse. Et en fin de Grand Prix. Il est en grande difficulté. Là il finit 8ème. Mais bon. Sur la deuxième partie de course. Il a deux doigts de se faire reprendre par Petrucci. Par Johan Mir. Il est vraiment en grosse difficulté en fin de Grand Prix de Jake Miller. Dovigiozzo lui ça s'est un peu mieux passé. Malgré tout en fin de course il est en grosse bagarre avec Valentino Rossi. Parce qu'il avait un petit manque de rythme. Et Alex Rins est bien revenu sur ce duo là en fin de Grand Prix. Donc voilà. Ducati. Il y aura un travail de toute façon important à faire sur la moto l'année prochaine. Parce qu'il faut réussir à avoir une voiture un peu plus facile. Une moto pardon. Un peu plus facile d'utilisation. Que les années. Que cette saison. Parce que c'était assez compliqué pour les pilotes de la marque italienne. On finit avec un deuxième italien. Valentino Rossi. Bon Grand Prix. Quatrième. Bon voilà. Bonne qualification déjà. Ça a commencé par une deuxième ligne. Ce qui est plutôt pas mal pour aussi ces derniers temps. Et puis bonne course également. Quatrième. Bon il finit pas sur le podium. C'est dommage. Je pense qu'il avait le rythme pour finir sur le podium. Il a jamais réussi à trouver l'ouverture. Il a mis beaucoup de temps à dépasser 1000 heures. Il a mis beaucoup de temps également à trouver peut-être des solutions face à Andrea Dovigiozzo. Et puis il avait un petit manque de rythme à mi-course. Valentino Rossi. Ça va lui faire du bien. Parce que la deuxième partie de saison. Autant Vinales s'en est pas trop mal sorti. Autant lui a été vraiment en grosse difficulté sur la deuxième partie de saison. Des courses où il était à des très lontaines positions. Des chutes. Des abandons. Des qualifications assez lontaines. Des fois des qualifications compliquées en Q2. Donc voilà. Il va falloir qu'il regarde pourquoi cette deuxième partie de saison ça n'a pas marché. Est-ce que les réglages, les évolutions qu'on a apportées n'ont pas marché pour lui. Mais ont marché pour Vinales. Est-ce qu'il doit changer encore sa manière de piloter. Mais ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il commence à être plus tout jeune non plus. Valentino Rossi et qu'il a du mal à prendre autant de risques que quand il avait 22-23 ans. Quand on a 40 ans, on a peut-être un peu plus de mal à prendre autant de risques. Et que Vinales prend peut-être un peu plus ce risque-là. Mais c'est vrai que pour Valentino Rossi, la saison n'a pas été facile. Bon, là, Grand Prix 4e, malgré tout, il finit à 5 secondes de Vinales. En qualification, il était quand même à 6 dixièmes, quasiment 7 de Fabio Quartararo. Et donc à 5 dixièmes de Maverick Vinales. Donc on voit qu'en termes de rythme pur, il est un peu en dessous de son équipier. Il est un peu au-dessus des personnes qui ont les mêmes motos que lui. En course, ça se passe mieux. Parce qu'il finit devant Franco Morbidelli et devant Fabio Quartararo. Mais on attend peut-être mieux de la part de Valentino Rossi. qui n'a pas une saison facile, tout simplement. Malgré un début de championnat où il était vraiment bien parti. Il était dans le top 3 après la tournée de début de saison. Après derrière, il n'a pas réussi à enchaîner. Il y a eu la chute en Catalogne. Et ça a marqué vraiment un frein dans sa saison. Comme pour Lorenzo. Et on passe au pilote espagnol. On va enchaîner. Roré Lorenzo. Que dire sur Roré Lorenzo ? Bon, chute en L1. Donc déjà, ça ne met pas vraiment confiance. Avec un high side où il aurait pu se faire très très mal. Heureusement, il a un bon réflexe de lâcher un petit peu sa moto. Mais il aurait pu se faire très très mal, pardon, Roré Lorenzo sur cette action-là. Parce qu'il accélère dans une partie poussiéreuse. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Surtout le vendredi. Après derrière, le rythme n'est pas là. C'est-à-dire qu'en qualification, il part 18e sur la grille de départ. Donc il n'y a que Micka Calio et Afissi Afrin qui sont derrière. Et puis, en course, pas beaucoup mieux. Parce qu'il finit 14e. Mais il profite surtout des chutes de Zarco et Cruchelot. Sinon, il n'aurait pas fini dans les points. Il avait le même rythme que Micka Calio pendant tout le week-end. Ils ont profité également que Karl Abraham avait un bon rythme de qualif. Mais pas du tout un bon rythme en course. Bon, après, Karl Abraham, il a une Ducati qui a deux ans d'âge. Donc ce n'est pas simple pour Karl Abraham. Mais ouais. Mauvais week-end pour Rore Lorenzo. Et puis encore une fois, comme je disais avec Johan Zarco, c'est qu'on parle de plus en plus de Johan Zarco chez Honda l'année prochaine. Donc la rumeur enfle énormément. Que la situation avec Honda s'est quand même refroidie quand il a voulu partir chez Pramac. Ça, c'était au moment du Grand Prix d'Autriche. Ça n'a pas été vraiment apprécié par Honda. Et puis, quand on commence à prendre la somme qu'il faudrait pour Honda pour casser le contrat, ça, c'est inquiétant. Et puis le fait que les grands pontes de Honda du HRC étaient derrière en train de suivre Johan Zarco plutôt que de suivre Rore Lorenzo. On sent qu'il est de plus en plus isolé, esselé dans cette équipe. Lucho Tchekinello en parle aussi assez ouvertement. Même Johan Zarco maintenant le dit qu'il attend que ce soit cette ouverture-là qui se produise. Mais oui, c'est vrai que Lorenzo, moi, je pense qu'il ne va pas renouveler, qu'il va partir. Parce que de toute façon, l'année prochaine, si c'est pareil, on ne le reverra plus jamais en moto Grand Prix. On ne le verra même pas en Superbike, je pense. Donc, pour Lorenzo, il va falloir améliorer tout ça, trouver des solutions. Mais quelles solutions peut-il avoir pour améliorer sa moto ? Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. Et puis, Petrucci, mauvais week-end, pourtant qualifié directement en Q2, ce qui n'est pas arrivé souvent dans cette deuxième partie de saison, qui a été très moyenne pour lui. Mais week-end compliqué, parce qu'en course, ça ne se passe pas très bien pour le pilote italien, avec simplement une neuvième position. Pourtant, lui, il avait pris des médiums, donc les pneus étaient un peu plus endurants. Il ne s'en est pas beaucoup mieux sorti que Jake Miller. Bon, après, c'est un reflet un petit peu de sa deuxième partie de saison. C'est-à-dire que depuis l'Autriche, il est en grande difficulté l'Italien. Lui, qui était troisième du championnat, voire même dauphin à un moment, eh bien, recule énormément dans le classement au fur et à mesure de cette saison. Pourquoi ? Peut-être moins de sensations sur la moto. Mais oui, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir un pilote qui s'en sortait très, très bien en début de saison être vraiment en difficulté en deuxième partie de saison. Il y a eu pareil en Moto2, par exemple, avec Baldassari ou Aaron Canet même en Moto3. Mais c'est quand même étonnant pour le pilote italien qui pourtant est un bagarreur parce qu'il vient de la période où il a fait le Superstock, donc avec des motos qui ne sont pas faciles d'utilisation. mais il ne s'en sort pas beaucoup. Pas très bien, pardon. Je vais essayer de faire des phrases en français. Sur ce week-end et sur les week-ends précédents, en Motegui, ce n'était pas exceptionnel non plus. Enfin, sa deuxième partie de saison est très décevante, je trouve, par rapport à la première partie. Ça me compare à la première partie. Malgré tout, il est dans le top 5 du championnat, ce qui point à un pilote numéro 2 chez Ducati et une bonne performance. C'est une performance correcte. On passe à Suzuki. Pourquoi je mets Suzuki ? Déjà parce qu'en retrait, quand même sur le week-end, avec un Yvan Mir éliminé en Q1. Alors, il est en tête de la séance quasiment pendant toute la séance et puis il se fait éliminer dans les dernières secondes. Et puis, Alex Rins, également 7e en qualification, ce qui n'est pas exceptionnel sur un circuit où il n'y a pas mal de portions techniques où on a vu que la Yamaha, qui pourtant a un déficit moteur assez important, se qualifie bien avec les 4 pilotes dans le top 6. Donc, Alex Rins, plutôt... Enfin, ce n'est pas top pour Suzuki. Puis après, en course, beaucoup trop d'agressivité du côté des deux pilotes. Rins avec Miller, Mir avec Zarco, pénalité totalement justifiée pour Yvan Mir, le long lap. Ça a été conçu pour ce genre d'erreur. pour sa conduite qui est irresponsable. C'est comme ça ce qui est indiqué du côté des commissaires de course. Mais voilà, week-end compliqué pour Suzuki, mais surtout beaucoup trop d'agressivité. Il va falloir que la direction leur dise de se calmer un petit peu parce que là, c'était un peu trop pendant tout le week-end. Et c'est un peu dommage parce que ça fait un résultat qui est assez moyen avec un Alex Rins 5e, un Yvan Mir 10e. mais ça aurait pu être beaucoup mieux, je pense, pour Suzuki lors de ce week-end de course. Je pense que Suzuki travaille également beaucoup sur le modèle 2020. Mais Suzuki devra travailler également l'année prochaine sur sa capacité à faire évoluer sa moto au cours de saison parce qu'on a senti que depuis Silverstone, la moto, et déjà Silverstone, les Grands Prix d'avant n'avaient pas été exceptionnels. Avant la victoire à Silverstone, il va falloir travailler un peu sur la capacité d'évolution au cours de la saison parce que je trouve que ça a été un peu moins bien par exemple que Yamaha ou que Honda pour Marquez. Par contre, ça a été meilleur que Ducati ou KTM voire Aprilia même si Aprilia s'en est sorti sur certaines courses et pas sur d'autres. Aprilia finit 13e avec Alex, Spargao, Yannone. C'est craché assez tôt dans le Grand Prix. Eh bien, on passe au classement. Assez rapidement, les classements, Marc Marquez, champion du monde, Devisozo, numéro 2, ça c'est sûr. Pour la troisième place, Maverick, Vinales a maintenant 7 points d'avance sur Alex Rins. Je pense que ça se jouera entre ces deux-là parce qu'il y a maintenant 25 points avec Danilo Petrucci. Il faudrait que Petrucci gagne le prochain Grand Prix à Valence et que Maverick, Vinales ne gagne pas de points. Ça me semble compliqué et surtout qu'Alex Rins soit aussi assez loin dans le classement. Puis pour Fabio Quartarou, de toute façon, il ne passera plus devant Maverick, Vinales, donc il ne peut plus finir 3e le pilote français mais il sera meilleur pilote indépendant sur cette saison parce que Jack Miller ne peut plus le rattraper. Jack Miller qui est 8e, on retrouve ensuite Karl Crochot, Franco, Morbi, Dele, le coéquipier qui est quand même à quasiment 60 points de Fabio Quartarou le 2e français Johan Zarco et 18e toujours devant Roré Lorenzo en termes de points alors qu'il y a quand même des Grand Prix qu'il a raté Johan Zarco donc c'est assez extraordinaire ce manque de points de la part de Roré Lorenzo le pilote espagnol et puis du côté du classement par équipe il peut se passer encore beaucoup de choses 2 points d'écart entre Ducati et Honda donc ça se joue à Valence ce titre on retrouve ensuite Yamaha puis le SIC l'équipe Petronas qui finit meilleur team indépendant maintenant c'est officiel mais il y aura une bagarre pour la 4e place face au team Suzuki et puis on retrouve ensuite LCR Pramac KTM Aprilia Tech3 et Avincia Tech3 qui finit certainement la saison avec 41 points ce qui je pense doit être sa plus mauvaise saison depuis la période où vous étiez avec les pneus d'Enlop et Sylvain Guintoli donc ça remonte un loin cette période là où ils n'avaient pas marqué beaucoup de points avec les pneus d'Enlop qui n'étaient pas hyper performants en moto Grand Prix et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc nous on se retrouve pour la dernière manche de la saison à Valence on fera le débrief de toute l'année moto Grand Prix voilà et puis n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à réagir dans les commentaires je sais que des fois je mets un petit peu de temps à réagir enfin répondre dans les commentaires et puis le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo je crois que voilà j'ai tout dit on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la make production ciao ciao